... Alors, bienvenue à la prochaine présentation. Vous connaissez déjà Marcus Fischer. Moi, je m'appelle Stéphane Kandera et je travaille à la bibliothèque de ProSénecdote. Nous allons parler du projet Bibnet.org. Et puis, nous sommes des représentants d'un groupe de travail du nom de Bibnet.org qui fait lui-même partie d'un réseau de bibliothèques dans le domaine de la santé qui s'appelle Netzwerk for Bibliothèque in Gesundheit.org. Bibnet, c'est comme vous pouvez lire une base de données de références d'articles qui a été créée en 2009. Maintenant, on est dans Bibnet, je pense, 17 à 18 bibliothèques qui participent. Et nous avons un million de références d'articles dans la base. Alors, je pense qu'on a, en quatre ans, réussi pas mal de choses quand même. Voilà. Alors, pour cette présentation, on voudrait faire une petite introduction et puis vous montrer comment, autant bibliothèques, vous pouvez participer à Bibnet. et puis comment lire et interpréter les résultats d'une recherche et puis aussi les commandes entre bibliothèques et à la fin, si vous le souhaitez, comment vous pouvez participer à Bibnet. Bibnet est aussi une base de données qui collectionne surtout des références d'articles. dans le domaine de la santé. Mais, comme le concept étant libre, il peut être appliqué dans les autres contextes thématiques aussi. En fait, si vous voulez, Bibnet, c'est un outil pour bibliothèques qui permet de définir l'ensemble des revues de l'institution et qui renvoie à la disponibilité des articles, des revues définies pour chaque bibliothèque. On va voir ça plus en détail encore. Alors, ça, ce sont les principales composantes de Bibnet. On vient de voir une très bonne introduction à Dr. Doc. On avait, cet après-mui, déjà eu aussi une présentation sur ViewFind qui fait l'interface de recherche de Bibnet.org. Et puis, on a comme outil de coordination, je dirais, le CMS Drupal. Et puis, aussi, un logiciel libre, le Bibnet.org Data Management. On va voir plus en détail les différents composants encore. Alors, la raison pour laquelle on a choisi des logiciels libres, c'était vraiment en 2009 quand on avait fait les premières rencontres, c'était le fait des coûts. Parce qu'on avait une idée, on avait un concept, mais on n'avait pas de budget. C'était comme ça. On avait de quoi payer un hébergement web, mais pas plus. Ce qui était également important pour nous, c'était qu'on avait réellement le code source, qu'on pouvait, d'un côté testé, mais aussi configurer à nos besoins. Quelque chose qu'on tenait dès le début aussi, c'est que vraiment, Bibnet, ce n'est pas une solution propre à nos idées ou à l'idée d'un informaticien, mais que ça basait vraiment sur les standards, c'est-à-dire marque, RDF, OpenURL, etc. Et puis, ça fait quatre ans maintenant que Bibnet existe, plus ou moins avec les mêmes composantes, et on est convaincu quand même qu'avec le choix du logiciel libre, on travaille, le travail, il est plus pérenne qu'avec des autres, qu'avec des autres solutions. S'il n'y a pas de questions, je voudrais bien vous montrer comment Bibnet marche pour les institutions, pour les bibliothèques qui participent. Alors, dans ce diagramme, vous voyez les différents instances de Bibnet. On a d'un côté le CMS Trupal, ça pourrait être aussi un autre, Chumla, je ne sais pas quoi. Il sert strictement comme plateforme d'information et de coordination. Puis, on a l'outil, c'est-à-dire le Bibnet Data Management. Cet outil, il sert à deux fins. D'un côté, les bibliothèques, les institutions, ils peuvent cataloguer des articles de revue directement dans Bibnet, ou bien s'il y a une bibliothèque qui a déjà des fonds de référence d'articles dans un autre système, Aleph, Virtua, je ne sais pas lequel, dans le format marque, par le Bibnet Data Management, on peut faire une importation dans Bibnet. Ça, c'est le cas, par exemple, pour la bibliothèque où je travaille, la bibliothèque de prosénecdotes. Nous ne cataloguisons pas directement dans Bibnet, mais dans notre système propre à nous. Et puis, nous pouvons très facilement importer nos références d'articles dans Bibnet. Ce qui est très fort dans le Data Management, c'est vraiment le dédoublonnage. On a fait connaissance avec différents systèmes qui dédoublaient trop ou pas assez ou passaient correctement. Et à la fin, nous avons des très bons résultats avec le Data Management. En plus, peut-être si le temps le permet, on le verrait encore, avant de pouvoir importer les données dans Bibnet, ça nécessite une autre démarche de manipulation du champ 773 ou sans localiser les données du journaux, c'est-à-dire le numéro, les pages ISSN. Dans Mark, toutes ces informations sont dans un champ libre qui sont palisables pour des requêtes OpenURL. C'est pour ça qu'il y a une manipulation qui extrait ces informations dans un champ séparé. et puis, à la fin, on a l'importation. Chaque bibliothèque, après, peut définir le fond de leur revue, c'est-à-dire l'ensemble des revues qui sont à la bibliothèque peuvent être définies dans ce qu'on appelle le knowledge base, c'est-à-dire tout simplement le fond de revue de la bibliothèque et puis, toutes ces informations, ce n'est pas tout à fait correct, mais ces informations, elles vont de suite dans la base de données de BitNet et, à la fin, sont recherchables par l'index de Viewfind. Est-ce que, jusque là, il y a des questions ? Oui ? Je n'ai pas très bien compris, mais ceux qui font du catalogage, ils cataloguent chacun des articles ou ils disent j'ai telle revue et que le numéro suivant est arrivé, donc ça, ça s'appelle l'ultinage ? Ça dépend un peu. Alors, nous allons le voir tout de suite, en fait, nous avons mis en place une coordination et puis, chaque bibliothèque qui a, qui catalogue une revue qui n'est pas encore, qui n'est pas encore, qui n'est pas encore dans l'index, ils le font, ils le font eux-mêmes. Mais puis, on a aussi des autres sources où les données, y viennent et là, ça devient un peu plus difficile parce que, il y a nécessairement des doublons après et on n'a pas encore une, pour ce cas spécial que quelqu'un, il a, qu'il catalogue une revue qui est aussi des autres sources ou des autres articles de cette revue pourraient venir, ça peut créer des doublons. Oui. Ma question, en fait, quand vous parlez des catalogages, est-ce que vous parlez de débrouillement d'un périodique en ce moment-là, c'est vraiment les références des articles ou bien est-ce que vous parlez du bulletinage ? Ah, pardon. C'est le numéro du bulletinage. D'accord. Pardon, oui. Là, j'ai mieux compris. Non, c'est vraiment les articles, les références d'articles, pas le bulletinage. Oui, ça je peux vous le montrer de suite. Voilà. Alors, ici, on a les informations, comment importer des données ou bien aussi une coordination, ça c'est les bibliothèques qui participent et qui cataloguent des articles d'une revue spécifique. Nous pouvons prendre un exemple et puis par exemple de la Haute École de Santé-Fribourg, ils font le Nursing Ethics. Après, ça nous renvoie sur le BIMET Data Management pour le catalogage et là, après, vous cataloguez à partir de cette interface l'article de cette revue. l'avantage de cette interface c'est que vous avez déjà les champs répétitifs qui sont mis dedans comme volume, année, le titre, ISSN, etc., langage. et puis, pour vous montrer, l'article de l'article de l'article de l'article de l'article qui sont mises, et ça devient vraiment difficile à faire. Et aussi, comme Stéphane a dit, nous avons toutes ces différentes sources, comme non seulement les gens qui font les catalogues, mais les importations. Donc, nous avons des différents sources. Donc, nous avons à un moment, de définir, c'est une façon meilleure d'arrivée de notre développement ici. C'est pourquoi it looks a little bit strange, yeah. À la fin, nous avons aussi une... nous donnons aussi les mots de clé, ce qui n'est pas évident avec 17 bibliothèques, mais pour cela, nous avons une liste que les bibliothèques peuvent choisir, mais il ne s'agit pas d'une liste normée. Voilà. Là, on est encore dans le Rupal ? Non, là... On n'est pas dans le Rupal non plus. Non. Alors, là, je vais vous montrer. Alors, Rupal, c'était vraiment pour la coordination. Là, on est dans le Bimnet Org Data Management. Oui, mais vous êtes sorti de Rupal. Il y a un moment, vous êtes sorti de Rupal. Vous étiez dans Rupal et vous avez cliqué. Voilà. Ici, on est dans Rupal. Et puis là, ça nous sert comme outil de coordination, d'information. Et là, je clique sur Nursing Analytics. et puis, j'arrive sur l'interface du Bimnet Org Data Management qui sert à l'importation et au catalogage. Voilà, c'est un lien direct. Et pourquoi il y a rien et il y a les aides-chrifts qui sont déjà remplis? Oui, pourquoi shouldn't it be? It would be very stupid if you would have to fill in all these values again and again. Mais il y a quand ça veut dire quoi? Parfois, excusez-moi, le vrai. Oui, je sais. Mais il y a quand ça veut dire quoi? En français, il y a de l'année? C'est l'année. Un volume. Un volume. Oui, mais donc, c'est l'année plus... Ça change. Ça change, oui, mais... Ça change, c'est dans l'invalle qu'on fait que vous... Non, non, non. C'est un développement qu'on a fait. Et puis, normalement, dans le process qu'un bibliothèque a montré les six articles, ça va être... This will be the year now. So it will be 2013 and if you know this is 2013, you will know which volume this will be because you can calculate this and you can say there are two volumes in the year, you can say there's one volume here. Yeah. So if you are recatalogating an older issue from... So you have once to end the correct year, once to end the correct volume and next article you do, everything is prefilled again. que pour vous montrer, on a ici je pense 700 plus que 700 revues avec les liens directs je prends n'importe lequel qui vous mènent dans le data management de Drupal dans le data management avec les champs répétitifs déjà. Et c'est le point d'interrogation AFEI ou dans le lien Drupal il y avait vous serez le lien c'est journal code égal F ça on a volé de COA quoi c'est le même système de COA puis avec ce code le système va prendre de la database and we'll take from the database we'll take every information it will need. This is not standard procedure but it needs to be like this if you want to run a group for a long time if you don't do it like this nobody will work with you for a long time absolument absolument and to avoid errors really at the beginning we had to make a lot of control routines and to correct it by hand now everything works on its own if you enter wrong ISSN number it will warn you if you miss the volume the start page anything even if the volume is too long you have entered too long it will say it's not a very strange volume it needs to be like this it's very specialized you will not be able to use this system for cataloging your books or anything else this is for journal articles just for this special case but it will do the job very good d'accord alors jusque là on était dans cette phase ici pour vous montrer comment les références d'articles rentrent dans BibNet dans l'index et on a encore une étape très importante aussi c'est le knowledge base c'est là où chaque bibliothèque définit l'ensemble de leur revue ça on avait déjà vu avec Marcus ça tout à l'heure alors je vais je l'ai encore perdu je vais vite fait vous montrer de quoi ça a l'air ah le voilà c'est un peu petit alors ça c'est maintenant le knowledge base de la bibliothèque de Procène que tout est c'est tous nos revues qu'on a défini dans ce fichier CVS on peut prendre n'importe quel journal et puis ce qu'il faut ce qu'il faut nécessairement définir non pas nécessairement mais ce qui est très bien de le définir c'est le ISSN si on a un parce que ce qu'on verra tout à l'heure en plus Bibnetor qui est capable de faire des requêtes etc qui nous renvoie le statut ou la disponibilité de l'article si c'est en libre accès abonné et puis on peut définir à partir de quelle année on a cette revue ainsi qu'à partir de quel numéro jusqu'à quelle année la revue elle est dans la bibliothèque la revue et puis également le dernier le dernier issue ce qui est important nous pouvons faire pour la même revue plusieurs plusieurs entrées c'est à dire si vous avez d'une revue de 95 à 2000 et puis vous avez encore trois issues en 2003 théoriquement vous pouvez le définir là-temps alors ça va jusqu'au niveau des issues pas des articles quand même ça sera un peu trop compliqué c'est difficile de revenir voilà alors s'il n'y a plus de questions pour c'est ce que j'avais dit la vue des bibliothécaires je voudrais bien venir plutôt sur l'interface de recherche nous aimerions bien venir sur l'interface de recherche oui je voulais demander dans le knowledge base il y a les revues imprimées et les revues électroniques plutôt imprimées parce que encore une fois pour les versions en ligne c'est les ZP en allemand ils ont un autre en effet c'est possible de dimettre dans le knowledge database les journaux en ligne mais ils vont apparaître comme journaux print ça c'est pas une bonne idée de faire oui ils vont être traités comme version print on n'a pas fait ça parce que c'est tellement compliqué les choses en ligne avec open url la connexion sur article home page etc c'est quelque chose qui existe et c'est libre c'est les ZP il faut y mettre il faut y joindre alors d'abord je fais un peu nous allons faire un peu de théorie si vous faites une recherche dans Bibnet c'est une recherche viewfind c'est un peu simplifié mais je pense on peut le montrer comme ça cette recherche il fait une requête dans le knowledge base pour savoir si un article voire une revue elle est disponible dans une bibliothèque et puis il y a également une requête etc qui vous donne si le journal il est en ligne qui vous donne comme résultat s'il est en livre accès ou pas et puis également vous avez les informations si la revue elle est dans votre institution imprimée ou pas alors ça c'était la théorie alors si maintenant on fait une recherche dans Bibnet on voit maintenant sur le premier coup d'œil ah non on ne voit pas encore parce que désolé j'étais trop rapide bon ce qu'on voit déjà c'est une version imprimée ou en ligne au premier coup d'œil et puis ce qu'on ne voit pas si c'est dans si l'article il est disponible dans ma bibliothèque pour cela il faut choisir mon institution alors dans ce cas il y a les bibliothèques qui contribuent dans ce cas je vais choisir une autre bibliothèque là on voit que le journal soins infirmières il est il se trouve dans la bibliothèque en version imprimée et qui a également ce qui redonne la requête etc un abonnement payant en ligne alors ça c'est les informations qu'on peut voir comme ça ici par exemple j'essaye de trouver un autre exemple palliatif.ch on voit qu'il est également à la bibliothèque de Procenectute en version imprimée mais qu'il est également libre sur le net comme on peut l'avoir sur internet gratuitement et un autre cas par exemple ici la revue vie et vieillissement elle se trouve en forme imprimée dans la bibliothèque mais il n'y a pas de version en ligne gratuit ou payant par exemple This works IP-based, so if you are here now in the APFL, it's not recognized as APFL, but if we have been, like in our hospitals, location, print holdings would be indicated automatically, and ACP would also be requested IP-based, so you get your online holdings without choosing anything. The location chooser at the top is only in a situation like here where the IP is not known to BIPnet or EZP or whatever. D'accord. Jusque-là, s'il n'y a pas de questions, j'essaie tout du moins de revenir à la présentation. Voilà. Maintenant, une raison aussi pour laquelle, il y a différentes raisons pourquoi BIPnet Org a été mis en place. Mais une raison, c'est certainement aussi les commandes entre bibliothèques, et c'est ce que BIPnet Org, ce qui est possible par BIPnet Org par différents moyens. Vous avez, chaque institution est là, si vous voulez, le choix selon trois configurations dans le knowledge base. Vous pouvez, en tant qu'une bibliothèque, accepter les commandes internes par d'autres bibliothèques ou externes par le web. Vous pouvez accepter les commandes exclusivement entre bibliothèques, c'est-à-dire des membres qui font partie de BIPnet Org. Et puis, vous pouvez également cacher la visibilité de la disponibilité en dehors de l'institution par l'adresse IP. Ça, c'est les différentes possibilités que vous avez. Ça, je vais vous le montrer aussi. Alors, je pense, soins infirmières, c'est pas mal pour montrer les différentes possibilités. Ici, après, nous voyons en détail quelle bibliothèque a cette revue. Et puis, vous le voyez tout simplement par la disponibilité. Dans le cas, ici, je vous parle du premier cas, qu'une bibliothèque accepte les commandes internes et externes. Vous avez aussi un lien commandé, c'est-à-dire la bibliothèque Cesson d'Aid Socialis in Rur, ou aussi la bibliothèque Procenectute. Ils acceptent aussi les commandes par les internautes, les clients externes. Dans le cas de la BGS, ça ressemble à ça. Ce qui est important à noter, c'est que les conditions de commandes, c'est défini par chaque bibliothèque et pas par BIPnet. Dans les autres cas où vous ne voyez pas de lien commande, eux, ils n'acceptent vraiment que les commandes interbibliothécaires. Nous avons caché exprès aussi les liens de commandes. Et ça se fait par tout le monde qui participe dans le réseau. Il sait à quelle adresse il doit envoyer sa commande. Ça, c'est vraiment que interne. Et ce qu'on ne voit pas, évidemment, ici, c'est les bibliothèques qui participent, mais qui ne veulent pas afficher la disponibilité de leur revue. Ça existe aussi. On va seulement demander. Pardon ? On va seulement être un requester. Non. Oui, bon, on a eu des discussions aussi par rapport à ça. Mais je pense qu'ils l'utilisent vraiment à terme interne. C'est ça l'idée. Ce sont des bibliothèques qui ne sont pas des bibliothèques universitaires. Donc, vraiment, c'est normal pour l'internel use. Il y a très peu des bibliothèques qui font l'externel deliveries. Ce système qui utilises le DAIA-API, comme on a vu d'un Dr. Dock. Tout ces holdings seront aussi d'un Dr. Dock. Vous allez trouver la contacte d'adresse pour interlibrer. Donc, vous pouvez contacter. Ce n'est pas juste publié pour tout le monde. Mais entre les bibliothèques, vous pouvez leur demander. Peut-être qu'ils envoient une copie ou pas. C'est vrai aussi, au début, quand on a installé ce système, on s'était dit, mais comment on va faire si une bibliothèque commande 3000 articles et l'autre que 50 ? Mais, en fait, on s'est fait des soucis pour rien. On a rapidement remarqué qu'il y a un équilibre entre les bibliothèques et les commandes aussi. Et puis, c'est... Une facturation après ? Seulement une facturation pour les clients externes ? Oui. Alors, on avait... Bon, pour les clients externes, chaque bibliothèque fait comme il veut. Nous, par exemple, nous acceptons que, naturellement, que les commandes, je veux dire par nous, que des commandes depuis la Suisse. Et puis, on a nos conditions comme avec les autres commandes aussi. Mais ça se peut qu'une autre bibliothèque elle le share différemment. Ça, c'est vraiment... C'est aux bibliothèques. Interne, on s'est mis d'accord que les commandes entre les bibliothèques, entre les bibliothèques qui participent à Bibnet sont gratuits. Ils sont gratuits. C'est très, très bien. D'accord. Quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, mais ce qui était très important pour nous aussi pour y participer, c'est vraiment qu'avec Bibnet, dans le domaine de la santé, on a la possibilité de trouver des revues qui sont importantes pour nous, par exemple, PS Info, que vous trouvez dans aucune autre base de données et que vous trouvez pas non plus par Google Scroler ou des autres services. On a ici vraiment la possibilité de cataloguer des revues qui sont peut-être aussi trop petites, mais importantes quand même pour qu'on puisse les retrouver dans les autres repères. Quel type, par exemple, APS ? APS Info, ça c'est... Je parle trop de ProSenectute, je suis désolé. Ça c'est la revue de ProSenectute. C'est très important pour nous, en tant que bibliothèque, d'avoir cette revue qui est publiée par notre institution, mais vous allez jamais la trouver dans une autre base de données. C'est pas une autre bibliothèque qui est l'oral ? Si, la revue, mais pas les articles. Alors, c'est vraiment les articles. Bien sûr, vous pouvez googler la revue et puis vous allez tomber dessus. Mais vous allez pas trouver les articles des numéros. J'ai une question. Est-ce que vous avez essayé au niveau suisse comme ça avec les bibliothèques médicales d'avoir un projet un peu national ou bien au niveau des bibliothèques ? Oui. En fait, on est en projet national. Il y a les bibliothèques, il y a haute école de santé à Fribourg, mais aussi les hôpitaux. À Genève aussi ? Genève... Parce qu'il y a la haute école de santé à Genève aussi. Oui. Il y a la bibliothèque médicale et universitaire de Genève. Il y a Lausanne. Oui. On a... On est en... Est-ce que 95% des références dans le domaine médical ce sont des articles plus que des livres ? Je pense que c'est une vérité générale. On est en contact avec le CHUF, par exemple. On a différents contacts. Mais il faut aussi dire que jusque-là, il y a encore plus tendance vers l'allemand. C'est un fait. Mais on aimerait surtout... C'est une raison aussi pour laquelle on est ici. On aimerait bien qu'il y ait des bibliothèques de la Suisse romande qui participent ou ailleurs de la France aussi. We have a cooperation with CCMED, ZBMED-COLN, and they actually do index all German medical journals with exceptions like we heard before and other very small Swiss-based journals which they don't have. And they send us their data and we send our data to them into MedPilot their system. So the German ecosystem is very well covered in here and it would be very interesting to have the French one in here too. Merci. No, CCMED does the huge amount of work. They get these journals, they scan it, they have OCR going over this and then they have all these article references. So we talked about one million. A lot of these millions come from CCMED. We do rare journals which are not indexed by CCMED. and then the concept also of BIMET is very modular. There are some bibliothèques who contribute and catalogize, who work on the list of the key etc. There are other bibliothèques who don't participate in this way but who define their fund revue and then they use as a tool of research and not more. So really you can participate on all the levels more or less. So with this we come to the end how to participate. You can like I just said you can share your fund. You can catalogize your revue which is very very welcome naturally. And then you can just like we said you can define your fund of revue to use as tool of research or to participate autrement to improve and improve things to improve or what we are very to heart also is traduction since what you have seen is still based on allemand and we will be very happy if there is someone who participes in the traduction if there is more questions I thank you for attention Yes yes des choses que j'ai cataloguées moi, et je veux mettre sur mon portail de bibliothèque, par exemple, des articles où je veux intégrer ça dans mon SIGG local, par exemple. En France, il y a un réseau des écoles de sciences politiques, il y a un outil peut-être un peu comme Internet, où chaque école de sciences politiques va définir les recherches qu'elle a, définir, etc. Et ensuite, récupérer dans son système local, et le détruire. C'est parfaitement possible. Ce que nous faisons, par exemple, pour CCMET, nous faisons une routine d'export, spécialement pour eux, ce qu'ils ont besoin, et nous envoyons les files, et puis les mettre dans leur propre portail. Mais vous pouvez aussi harvester BitNetwork directement au OAI. C'est en fait Wufan derrière, il y a un indice solaire, donc vous pouvez l'utiliser. OUAI, voilà, exactement. Alors il y a effectivement l'interface OUAI que vous pouvez faire le moissonnage. Merci. Bravo. Merci. 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 Sous-titrage FR ?